Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les outils à emporter avec soi quand on part rouler. Donc la liste d'outils que je vais vous présenter va permettre tout simplement de sauver votre sortie ou tout du moins de pouvoir rentrer jusqu'à votre domicile ou votre véhicule sur votre vélo et pas en le poussant. Donc grâce à ces outils, vous allez pouvoir réparer l'immense majorité des casses ou des pannes sur votre vélo. Bien évidemment, si vous cassez votre cadre en deux ou votre jante en deux. Je crois que j'ai déraillé. Vous n'allez pas vous trimballer avec le poste à souder ou les feuilles de carbone pour réparer votre cadre ou votre roue sur le terrain. Là forcément c'est foutu. Mais pour toutes les autres pannes sur le terrain, on peut s'en sortir avec les outils que je vous présente maintenant. Voilà, le premier outil que je vous présente aujourd'hui, c'est le seul qui n'est pas dans la sacoche. Ça va être la pompe, tout simplement parce que moi je préfère les pompes fixées directement sur le cadre du vélo. Donc en général, on les fixe sous le porte-bidon. Ça se met de façon latérale, ça évite de l'avoir dans la poche ou dans une sacoche. Ça ne prend pas de place, c'est plutôt réparti bas au niveau du centre de gravité. Donc c'est parfait. Allez maintenant, on va ouvrir la sacoche et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Hop ! Alors, première chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, c'est un morceau de chambre à air. Alors vous allez me dire, ce n'est pas commun comme premier outil. Ce n'est pas vraiment un outil. Néanmoins, le morceau de chambre à air, il est utile dans plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, si vous venez déchirer votre pneu sur le côté, vous aurez beau mettre une nouvelle chambre à air dans le pneu. Si celle-ci sort par le trou parce que c'est une hernie béante, votre chambre à air nouvelle, elle va se crever à nouveau. Donc quand vous déchirez votre pneu, vous mettez ce morceau de chambre à air entre l'entaille de votre pneu et la nouvelle chambre à air. Ce qui va protéger celle-ci des éventuelles déchirures et qui va aussi par là même l'empêcher de sortir quand vous allez la gonfler par le trou. L'autre utilité d'un petit morceau de chambre à air comme ça, c'est si vous venez casser votre patte de dérailleur que votre dérailleur pendouille dans le vide. En général, on vient l'accrocher directement sur le cadre grâce à un autre objet très utile que je vous montre juste après. Mais l'intérêt de cette chambre à air, c'est qu'on peut la glisser entre le dérailleur cassé et le cadre du vélo pour éviter d'abîmer, de rayer sa peinture. Donc morceau de chambre à air, c'est toujours très utile, ça ne coûte rien et ça ne pèse rien. Donc l'autre objet utile, je vous en ai parlé juste un petit peu avant, ça va être les colliers de serrage, les rilsans comme on dit. Donc ça, c'est des petits colliers en plastique à tâche rapide qui ne pèsent strictement rien, qui ne prennent pas de place et qui vous permettent d'accrocher tout ce qui peut être cassé et qui pendouille sur votre vélo. Donc typiquement, votre dérailleur qui est décroché de la pâte parce que la pâte est cassée, vous venez l'accrocher directement sur les haubans grâce à ça. Ou un câble qui a été sectionné, qui pendouille, vous l'enroulez, vous l'accrochez sur votre cadre, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça ne mange pas de pain. Je vous les recommande plutôt de petites tailles pour qu'ils puissent se faufiler dans n'importe quel petit trou. Et s'ils ne sont pas assez longs, vous pouvez tout simplement venir les combiner entre eux, les clipser entre eux pour ainsi augmenter leur longueur. Colliers rilsans, là aussi, ce n'est pas vraiment un outil, mais c'est un indispensable à toujours avoir sur soi. Alors, deuxième outil, hop, ce n'est pas vraiment un outil, c'est plutôt un petit couteau de poche. Donc ça, c'est toujours pratique, ne serait-ce que pour couper le saucisson à la fin de votre sortie avec des copains quand vous avez terminé de rouler. S'il y a un morceau de fil de clôture, par exemple, qui s'est pris dans vos roues pour le découper facilement, ça, c'est toujours utile. Pour découper, je ne sais pas, moi, peu importe pourquoi découper, un petit couteau, c'est toujours utile. Donc, ça ne mange pas de pain, un petit comme ça, ça ne coûte rien, ça ne pèse rien, toujours pratique. Alors, outil suivant, eh bien, ce n'est toujours pas un outil réellement, c'est la chambre à air. Une chambre à air, c'est indispensable puisque la crevaison, c'est la panne numéro un rencontrée sur un vélo. Donc, selon si vous êtes en chambre à air, je vous conseille d'en prendre deux, puisque vous avez quand même beaucoup de chance de crever en chambre à air par rapport à quelqu'un qui roule en tubeless. Si, comme moi, vous roulez en tubeless, une seule chambre à air suffira, elle va permettre notamment de rentrer en mettant la chambre à air dans son pneu tubeless, si son pneu tubeless n'a pas été rebouché grâce au liquide préventif ou si l'entaille est tellement grosse que même une mèche ne peut pas reboucher le trou. Donc, pour moi, ça suffit amplement, pas besoin d'acheter, de ramener un kit de rustine en plus, puisque, je pense que tubeless plus une chambre à air, si vous arrivez à bousiller votre tubeless et à bousiller la seule chambre à air que vous avez, c'est que vraiment vous êtes poissard jusqu'au bout. Après, si vous êtes un petit peu superstitieux, vous pouvez toujours prendre un petit kit de rustine en plus, ou si vous roulez en chambre à air, effectivement, un kit de rustine est indispensable. Donc, moi, je n'en ai pas particulièrement une chambre à air, ça suffit largement. On reste dans le domaine de la crevaison. Donc, pour ceux qui roulent en tubeless exclusivement, les autres, ce n'est pas la peine. Un kit de mèche, donc là, vous avez 4 ou 5 mèches et vous avez les outils pour les appliquer dans le pneu pour pouvoir reboucher un trou. Donc, ça permet de repartir avec son pneu tubeless en l'état. Très important. Outil suivant, toujours dans la section crevaison, c'est quand même le plus important sur un vélo. Les démonteux pneus. Alors, ça peut paraître une fioriture pour les personnes qui maîtrisent bien le démontage-remontage des pneus sans outils. Je vous l'ai moi-même expliqué dans une vidéo, on peut effectivement se débrouiller sans démonteux pneus dans l'immense majorité des cas. Néanmoins, il faut savoir que dans une sortie à vélo, on est parfois complètement gelé quand c'est l'hiver. On a les doigts glacés, on n'a pas la force suffisante pour déclipser son pneu tout seul. Ou alors, on peut être blessé. Si vous êtes tombé au moment de la crevaison, vous pouvez avoir les mains abîmées et donc vous n'aurez pas la force de déclisser votre pneu. Ou alors, vous avez les mains pleines de boue, pleines de graisse et donc vous n'arrivez pas à déclipser votre pneu. Donc, même quelqu'un qui est très fort en mécanique, partez toujours avec au moins un démonteux pneus. Et deux démontes pneus, c'est recommandé pour la plupart des gens quand vous ne maîtrisez pas 100% le démontage de pneus. Ça ne pèse pas très lourd et c'est toujours très pratique. Tiens, puisqu'on parlait d'avoir les mains sales dans une sortie, moi je pars toujours avec une paire de gants en nitrile. Alors pourquoi ? Justement parce que quand on vient par exemple entretenir sa chaîne sur le terrain, vous avez cassé votre chaîne, vous devez remettre en place, mettre un maillot rapide. Si vous n'avez pas de gants, vous allez tout simplement avoir les mains ultra graisseuses après. Donc déjà d'une, vous allez pourrir votre vélo, vous allez vous pourrir vos fringues et puis sur les freins, quand on a les doigts un petit peu gras, on a du mal à freiner. Donc quand on utilise des gants, c'est quand même bien pratique, ça ne pèse vraiment rien, ça ne prend pas de place. Donc une petite paire de gants en nitrile et vous repartirez avec des mains propres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, l'indispensable, le multi-tool, multi-outils. Donc là-dedans, il y a 23 outils pour le mien, mais on en trouve des plus petits, des plus gros. Il faut en tout cas que votre multi-outils comporte tous les outils nécessaires pour dévisser 100% des vis et écrous que vous avez sur votre vélo. Si vous ne pouvez pas intervenir sur tous les écrous et toutes les vis de votre vélo, c'est que vous n'avez pas le bon multi-outils pour vous. Et l'autre élément indispensable, c'est que votre multi-outils doit forcément comporter un dérive-chaîne. Si vous n'avez pas de dérive-chaîne, c'est que vous n'avez pas un bon multi-outils. Et pourquoi un dérive-chaîne ? Parce que parfois, il faut dériver sa chaîne quand vous avez un maillon qui s'est cassé, qui s'est ouvert en deux. Il reste un morceau de maillon endommagé dans votre chaîne. Vous venez dévisser ce petit morceau de maillon endommagé et vous venez le remplacer par un maillon rapide. Donc maillon rapide indispensable. Vous avez cassé votre chaîne, vous voulez repartir, il faut remettre un maillon rapide à la place du maillon qui a été cassé. Outil suivant, une clé à rayons. Alors celle-ci, c'est une clé circulaire qui comporte une dizaine d'empreintes de rayons différents. Donc ça permet de venir intervenir sur l'immense majorité des rayons du marché. Parce que des fois, on roule avec les copains, ils n'ont pas nécessairement leurs outils. Moi, c'est mon cas. La plupart du temps, je roule avec des gens qui viennent sans outils. Je ne citerai pas de nom. Et donc, il faut toujours pouvoir dépanner les copains. Donc moi, j'ai pris une clé à rayons qui comporte quasiment toutes les têtes de rayons classiques du marché. Après, si vous avez des marques un peu particulières comme Mavic qui ont parfois des rayons en forme d'étoile, là, il faudra une clé à rayons spécifique. Il ne s'agit pas de faire un dévoilage parfait, mais juste de retendre un tout petit peu son rayon pour pouvoir rentrer tranquillement au bercaille. Alors, il y a un truc que je n'ai pas mis dans ma liste que certaines personnes ont toujours sur elle et je peux le comprendre. C'est la patte de dérailleur. Parce qu'on casse régulièrement des pattes de dérailleur. Alors moi, je ne l'apprends jamais avec moi. Pourquoi ? Parce qu'une liste d'outils, ça doit aussi être adapté aux cas de figure que vous avez rencontré dans votre vie. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais du vélo. Je n'ai jamais cassé une patte de dérailleur. Et puis, si je casse ma patte de dérailleur, j'ai les compétences et l'outillage nécessaire pour passer mon vélo en single speed le temps de rentrer à la maison. Donc, finalement, je peux m'en passer pour quelques kilomètres. Bon, ben voilà. Je pense qu'on en a terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le ciel. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et bon ride. Allez, ciao la team ! Sous-titrage ST' 501